Et donc, j'invite Jean-Louis Ball, le président du CERF, à venir clôturer ce colloque. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Et donc, en fin de colloque, on a l'habitude de dire que les débats ont été riches, instructifs, etc. Moi, je pense surtout qu'ils ont fait avancer la réflexion sur les questions que j'avais posées en introduction. Mais surtout qu'on a on a quand même eu quelques informations pas très claires, mais qui vont se concrétiser sur les fameuses mesures d'urgence que attend toute la communauté photovoltaïque qui devrait ces mesures devraient être annoncées dans la semaine du 18 juillet. Donc, je vous suggère d'être attentif pendant cette semaine là. Par ailleurs, vous avez bien noté que le 13 juillet, la commission de régulation de l'énergie ferait une communication sur ce que nous apportons, nous, au budget de l'État, donc aux contribuables. Alors, je voudrais d'abord remercier tous les sponsors. Je ne vais pas les citer tous parce qu'il y en a beaucoup, mais vous les avez sous les yeux. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, donc toute l'équipe du CERC. Là aussi, je ne vais pas citer tous les noms parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, remercier notre animatrice qui doit être épuisée et qui a fait un boulot extraordinaire aujourd'hui. Xavier, tu as un mot à dire ? Moi, j'ai un mot à dire. Moi, je voudrais que vous vous leviez tous, s'il vous plaît, pour qu'à notre manière, nous, Villières Solaire, nous remercions Jean-Louis Balle, qui va passer la main. Alors, il est encore là pour quelques mois, jusqu'au 24 octobre. Mais en tout cas, c'est son dernier colloque du CERC. Et je veux que le remercier et que nous le remercions en l'applaudissant chaleureusement pour sa contribution. Et à ta question, est-ce qu'il y a un colloque l'année prochaine ? La réponse est oui. Es-tu invité, même si tu n'es pas président ? Je serai toujours président d'honneur. Président d'honneur, c'est ça. Voilà. Plus rien à dire, Jean-Louis Balle ? Comment ? Plus rien à dire. Non, non. Effectivement, je cède la présidence à Jules Nyssen. Vous avez peut-être dû le lire sur les réseaux sociaux. Jules Nyssen est actuellement directeur général de l'Association des régions de France. Ce n'est pas un spécialiste de l'énergie, même si dans l'activité des régions, il y a la transition énergétique. Donc c'est un sujet qui le suit depuis longtemps. Et je pense qu'il assumera avec beaucoup de talent la présidence du syndicat des énergies renouvelables, d'autant plus qu'il est entouré d'une équipe de permanents qui sont remarquables dans leur quotidien. Donc voilà, je pense que j'ai un successeur de qualité. Je l'accompagnerai pendant les premiers mois de sa présidence et de toute façon, je continuerai à contribuer aux travaux du syndicat des énergies renouvelables et donc notamment dans le solaire photovoltaïque. Merci à tous.